Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes ici à La Chapelle-sur-Herde où a eu lieu aujourd'hui le cross de La Chapelle. Un cross qui s'est déroulé dans des conditions un petit peu difficiles pour terminer, mais une belle journée avec plus de 2000 athlètes présents. Et notamment Abraham Nyongkourou, 3ème des championnats de France de cross l'an dernier, qui a remporté brillamment aujourd'hui ce cross. On notera également la performance d'Anwar Assylla qui termine 2ème de l'Endurance 72. A noter également dans le cross court la victoire pour les filles d'Aurélie Pecknard. Aurélie Pecknard également d'Endurance 72, Endurance 72 a fait une razia aujourd'hui puisque chez les juniors c'est Erwan Benek qui s'est imposé. On écoute tout de suite Erwan Benek, le vainqueur des juniors. Je me suis bien fait plaisir et puis le but de la course, ce n'était pas témoin d'objectif, mais j'avais prévu de rester à l'arrière pour le tour de la course et d'attaquer dans le dernier kilo pour vraiment voir ce que je pouvais faire sur un kilomètre, la vitesse maximale que je pouvais atteindre. Et donc je me suis beaucoup fait plaisir, même si c'était frustrant de rester derrière à chaque fois pendant toute la course. Alors que la saison de Milan se termine on va dire, quel bilan vous en tirez là aujourd'hui ? Bah saison estivale, enfin saison estivale, saison de cross comprise. Donc saison estivale, bonne saison, même si j'ai un petit goût à la merde sur l'huissance, parce que j'étais à pas grand chose de passer la barre d'une 49, j'ai une 49 à 27. Puis championnat d'Europe, j'ai un petit peu raté ma rentrée, mais bon. Après, pour le début de la saison de cross, pour le moment ça se passe plutôt bien. Et il faut vraiment que je confirme cette année au France de cross, c'est ma dernière année junior. Et à top 5, je serais déjà content et un podium, ça serait vraiment excellent. Dans la course des As-Femmes, c'est une surprise, un petit peu une nouvelle de l'Endurance 72 qui s'est imposée, puisque c'est Malika Coutan qui a brillamment remporté cette édition, cette 20ème édition du cross de La Chapelle. On notera également la deuxième place d'Herbre-Roteau-Kanté, qui est habituée à gagner, mais qui n'a rien pu faire aujourd'hui face à la pensionnaire d'Endurance 72, qui vise une très belle place au championnat de France de cross à venir à la Roche-sur-Yon. Oui, un départ qui, je pensais, allait être très très rapide, et finalement c'était rapide, mais en même temps les sensations étaient là, donc je suis partie en rythme, et puis je manquais un petit peu de confiance suite au cross d'Alone, où j'avais subi le cross et les sensations n'étaient pas là. Et là, au fur et à mesure des kilomètres, je me sentais très très bien, donc à la fin de la première bouche, je me suis dit, allez, il faut tenter quelque chose, partir, et puis essayer de tenir jusqu'au bout, et c'est ce que j'ai fait, et c'est vrai que le parcours me convenait aussi, moi j'aime bien, je suis vraiment une crosswoman, et du coup, sur ce parcours, j'ai pu vraiment m'exprimer pleinement, et puis prendre beaucoup de plaisir, donc c'est très important. L'objectif sera bien sûr les championnats de France à la Roche-sur-Yon, donc là, l'année dernière, je faisais 14e en général, donc j'espère faire aussi bien, et puis un classement en vétérante, j'aimerais pouvoir, si c'était possible, accrocher un podium. Maintenant, comme je dis, c'est la course d'un jour, la forme d'un jour aussi, donc je vais me donner les moyens, et puis on verra après ce que ça donnera. Et puis, Pierre-Yves Vaillant, président du club organisateur, l'AC Chaplin, nous a confié sa satisfaction et son désir de faire encore mieux l'année prochaine. Alors, avec Pierre-Yves Vaillant, le président de l'ACC, un président heureux aujourd'hui ? Oui, super, super, super journée, sympa, même si les dernières courses sont passées un peu sous la pluie, globalement, je suis plutôt content, d'une part, des effectifs, on a eu beaucoup, beaucoup, je sois tout à l'heure le nombre exact, normalement, j'espère un petit peu plus de 2000, et puis, comment dirais-je, au niveau de la qualité du plateau, c'était quand même quelque chose de sympa. Et ce, dans toutes les courses, je pense que j'ai bien, chez les petits, enfin chez les petits, j'entends, à partir de Benjamin, jusqu'au senior, je pense que c'était vraiment des très, très belles courses, avec du gros niveau, quoi. J'ai cru voir Steve Melasso, qui a gagné la chanteurie la semaine, il n'y a qu'un jour, qui doit faire 20, 25e, donc, ça prouve un petit peu, un petit peu, la qualité du plateau ici, je suis plutôt sympa, et puis, le parcours était bien, le parcours était aussi, les gars avaient bien bossé, en mettant des couleurs un peu partout, je pense que c'est un beau circuit que tout le monde aime bien, je pense. Là, c'était la 20e édition, l'année prochaine, c'est la 20e, c'est le 20e anniversaire, donc, je pense que, je pense que les partenaires, déjà, ont vu de quoi on était capable, et nous ont déjà annoncé que, oui, on vous aidera à faire quelque chose pas mal. Déjà, cette année, il était prévu, normalement, de faire un concert avec RTL2, pas forcément ici, mais sur la place de la ville, je pense que, cette année, l'année prochaine, je pense qu'on aura bien ça, on a ça en ligne de mire un petit peu, moi, j'aurais bien voulu faire venir Leni Gravitz ou Ben Harper, mais ça sent un petit peu compliqué, on se contentera un petit peu moins, mais ce sera une très belle fête du cross, n'importe comment, l'année prochaine encore. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501